Si on prend une heure par semaine en vidéoconférence, étant connecté avec un réseau filaire, mon impact annuel en gaz à effet de serre, ça va être 1,24 kg. Si on passe 20 heures en conférence avec la caméra allumée, ça devient 24 kg. Dans les deux dernières années, la place d'Internet dans nos vies a changé. On utilise 40 % plus de données qu'avant. À la fin de 2020, l'application Zoom, par exemple, comptabilisait plus de 300 millions d'utilisateurs par jour. Et ça, ça a des répercussions environnementales. On a vécu deux crises, à la fois la crise sanitaire puis on est en pleine crise écologique. On questionne justement nos impacts plus généraux. En ce moment, chaque individu, à peu près en Europe ou au Canada, produit autour de 16 tonnes de CO2 par an. Pour rester au-dessus de 1,5 degrés, on doit rester à 2 tonnes par année par personne. Daria et son équipe ont créé un outil qui calcule l'impact annuel de la vidéoconférence selon la province et le nombre d'heures passées en réunion virtuelle. On peut voir qu'au Québec, l'impact en gaz à effet de serre, ça va être moins important qu'en Alberta, par exemple. Ça dépend vraiment de comment on produit notre énergie, comment on produit notre électricité. Est-ce que c'est basé sur le charbon? Est-ce que c'est l'énergie renouvelable ou pas? Le télétravail nous permet de ne plus nous rendre en voiture au bureau. Par contre, même si au Québec, on produit de l'énergie plus verte, on évalue que 15 heures par semaine avec micro et caméra allumée. Au bout d'un an, c'est comme si on avait parcouru 270 kilomètres en voiture. La chercheuse Françoise Berthoud a aussi étudié les contre-coups écologiques d'une vidéoconférence d'une heure entre Paris et Grenoble. On a pris en compte tous les équipements qui sont nécessaires entre un point A et un point B pour faire la vidéoconférence. Ce qui génère le plus d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les équipements terminaux, c'est-à-dire ceux qui sont tout près de l'utilisateur. Ça s'explique par le coût environnemental de la fabrication de ces équipements. Mais notre consommation de données provenant du réseau Wi-Fi et des tours cellulaires produisent aussi des gaz à effet de serre. Pour réduire notre emprunte écologique en limitant notre consommation de données, est-ce que d'éteindre tout simplement sa caméra pourrait être une solution? Ça a un impact de couper sa caméra ou de couper son micro, mais il faut voir si ce n'est pas un problème aussi dans la mesure où quand on travaille beaucoup en distanciel, en fait, on ne se voit plus et on sait très bien que la communication non-verbale, c'est très important. Au moins au début de la réunion et à la fin de la réunion ou quand il y a des décisions importantes à prendre, on allume les caméras et sinon, on coupe les caméras quand ce n'est pas vraiment nécessaire. Les conséquences environnementales de la vidéoconférence ne seront jamais aussi importantes que de se déplacer au bureau pour faire une réunion. Cela dit, en plus des gaz à effet de serre, on utilise beaucoup d'eau pour produire différents équipements nécessaires aux rencontres virtuelles. Des études suggèrent qu'un employé qui utilise seulement son micro en réunion virtuelle pourrait sauver jusqu'à 532 litres d'eau par mois. L'idée, c'est dès le début, avant que ce soit trop tard, surveiller ces impacts-là et de garder en tête qu'on est à l'époque numérique, tout va être numérique. Donc, dès le début, il faut considérer des bonnes pratiques pour assurer le développement éthique et économique et durable de cette ressource. C'est exactement pareil ce qui s'est passé avec les sacs en plastique. Est-ce qu'on est content de ne plus utiliser les sacs en plastique ? Donc, c'est pareil. Dès qu'on va s'apprivoiser les notions de la consommation numérique responsable, ça va être beaucoup plus facile de chercher des solutions et aussi le marché va être plus prêt de nous proposer des solutions. de la consommation numérique Fé guéristes la consommation numérique et Judge de l'intéressage numérique verset pickle en